Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie du poignet. Pour ce faire nous adopterons le plan suivant, premièrement définition et situation, puis description des surfaces articulaires, suivi des moyens d'union, enfin l'anatomie fonctionnelle. Le complexe articulaire du poignet est constitué de deux articulations qui fonctionnent simultanément. L'articulation radiocarpienne et l'articulation médiocarpienne. Dans ce chapitre nous nous intéresserons plutôt à la première, c'est une articulation condylienne qui unit le radius à la première rangée du carpe. Les surfaces articulaires qui contribuent à l'articulation du poignet sont La cavité glénoïdale antébrachiale qui regarde en bas, en avant et médialement, est constituée de, latéralement, la concavité de la face inférieure de l'extrémité distale du radius, subdivisée par une crête mousse en deux facettes qui répondent au scaphoïde et au lunatome. Le condyle carpien quant à lui est représenté par la juxtaposition de dehors en dedans de la face supérieure de trois os de la rangée proximale du carpe. Les surfaces articulaires sont unies entre elles par divers moyens d'union, notamment la capsule articulaire qui est un manchon fibreux, mince et lâche à la face dorsale, mais plus épais à la face palmaire. Le système ligamentaire antérieur du carpe est constitué de deux faisceaux, le faisceau radiocarpien-palmaire orienté en bas et médialement et le faisceau unocarpien-palmaire, orienté en bas et latéralement. Ces deux faisceaux de morphologie et d'épaisseur variable convergent principalement vers le trictrum et le capitatum. Le système ligamentaire postérieur du carpe est orienté en bas et médialement. Il va du radius à la face postérieure du trictrum et du lunatome. Le ligament collatéral ulnaire s'insère sur le processus styloïde en haut, puis en bas sur le trictrum par un faisceau postérieur et sur le pôle supérieur du pisiforme par un faisceau antérieur. Le ligament collatéral radial, plus court, s'insère sur le processus styloïde du radius et rejoint le tubercule du scaphoïde. Le complexe articulaire du poignet possède 2 degrés de liberté. Sur le plan sagital, la flexion peut atteindre 85 degrés, l'extension également. Sur le plan frontal, l'adduction peut atteindre 45 degrés, alors que l'abduction est limitée à 15 degrés. du point-là, l'adduction peut atteindre 48 degrés. D'un coup de pouce pouce élevé l'adduction, l'adduction peut atteindre 47 degrés, l'adduction peut atteindre 48 degrés de l'adduction, Sous-titrage FR ?